Rebonsoir, ou bonsoir pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, et bienvenue pour le match de la SCC du dimanche soir, ce soir ce sera entre MNM et Mcon, voilà voilà, comme d'habitude, comme dimanche dernier, comme le dimanche d'avant, c'est pour la Stadium Championship du coup, je ne vais pas streamer le match des Ors, mon équipe qui joue, on joue contre PFF, normalement on devrait s'en sortir, du coup je cherche un match potentiellement plus intéressant, et bah voilà, MNM contre Mcon, ça peut être pas mal, MNM, c'est une grosse équipe, elle fait partie du top, Renoufa, et puis Mcon, ils se remettent ensemble pour la SCC, et ils ont des très très bons joueurs, ils ont Kurze, ils ont Zikos, ils ont Wag, Killet, Lumar, donc la question c'est est-ce qu'ils peuvent challenger un peu MNM quoi, leur groupe c'est le groupe 6, il y a 5 équipes dedans, avec eux il y a Speed, THE2 et BBD2, autant dire que c'est les deux meilleures équipes du groupe, qui s'affrontent là, donc là c'est un peu le match pour la première place en fait, de la poule, donc voilà, espérons que ce soit intéressant, donc personne ne sort serveur, les gens vont s'organiser, vont arriver, si vous connaissez pas la SCC, si vous découvrez, bah, n'hésitez pas à poser des questions, c'est vrai que c'est le troisième match, je crois, la troisième journée, donc, comment ça peut avoir l'habitude pour les autres, pareil, si le son est pas bon, pas assez fort ou trop fort pour le micro, dites-le, Et voilà, pour les infos, pour l'introduction de ce soir, je rappelle que demain soir, il y aura France contre Pologne à 20h aussi, que je streamerai, pour la Coupe des Nations, 59, normalement c'est à 20h, donc on raconte quelques minutes, est-ce que je suis sur le bon serveur, je pense, est-ce que je suis sur le bon serveur, je pense, ah non mais pas du tout en fait, nice, 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 apparemment c'est pas M&M match, voilà, il y a un peu plus de monde, ouais, c'est pour ça que je suis fait avoir, en fait, le serveur match, il est appelé practice, et il est appelé match, donc ça j'ai fait pas sur le bon serveur, bref, M&M contre M-con, donc, alors c'est du 55, pour ceux qui ne connaissent pas, sur 3 maps, c'est en 7 points par map, donc les joueurs roulent sur une map, plusieurs rounds, à chaque fin de round, on somme les points de chaque team, les 5 joueurs de chaque team, le premier a 10 points, le deuxième en a 9, le troisième 8, etc, jusqu'à 1 point pour le dernier, on somme les points, et l'équipe qui a le plus de points gagne le round, et on fait ça en 7 rounds gagnant, et en 2 maps gagnant, enfin, de toute façon, on joue les 3 maps, si après il peut y avoir un goal à virage, une map rapporte 1 point en fait, si on ne gagne que 2 points, on ne gagne que 2 points, même s'il n'y a que 3 maps, donc, et les 2 maps, c'est quand même gagné le match, voilà voilà, le joueur s'échauffe encore, on n'a que 5 joueurs présents, côté M-con, non 6, on arrive à aussi qu'elle a, ils ne sont pas très nombreux dans leur équipe à la M&M, ils sont beaucoup plus nombreux, on voit qu'ils sont 8, 9, qu'est-ce qu'il y a Twin avec eux aussi ? c'est possible ? ouais, Twin est inscrit avec M&M aussi, ah ok, bah heureusement que tu me le dis, je le rapproche un petit peu, alors je pense que ça devrait suffire, au pire je vais le monter un petit peu, dites-moi niveau son, niveau micro si c'est bon, on est sur Murica de Thomson, Encore deux warm-ups et puis on va y aller, on va commencer le match. Dis-moi si c'est mieux choler. L'équipe favorite c'est quand même M&M, même si j'espère que les M-Con vont pouvoir tenter quelque chose, je ne sais pas s'ils ont bien nos life, si c'est le cas peut-être qu'ils pourront résister, peut-être même toute une map. C'est quand même bizarre choler parce que t'es le seul à me dire ça alors... Je vais faire remonter un petit peu encore. J'ai baissé un peu le son du jeu sinon ce sera plus équilibré. Encore un tour d'échauffement et puis on y va. Il y a la Lumar pour les M-Con qui est là. Avec qui j'ai joué chez Insecte. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Allez, j'ai l'HF. Sept rounds gagnant, on va commencer avec Murica. Première map. On a toujours plus de 5 joueurs par équipe. Ah ça y est. Kurzey, Skillet entre Obex, Zoef et Lumar. Contre Lune Storm, Abby, Aeger, Serif et Vett. Ça commence. Donc à commenter c'est pas comme tout à l'heure ce week-end. On a que 4 joueurs, il y a un peu du monde. Donc c'est plus compliqué. C'est aussi sympa de voir plein de joueurs comme ça jouer ensemble. Ce qui est surtout intéressant en équipe en 55, c'est d'être tous réduits et tous bien placés sans crash. Ça sert à rien d'avoir un joueur qui fait un gros gros temps et les autres qui crashent tous. Parce qu'il peut consommer les points de toute façon. Ah, là on a une grosse erreur d'entre Obex je crois. Lumar en tête maintenant. Lumar qui crash. Ah, c'est dommage. Ça ferait sûrement un point MNM du coup. Trop de crash côté M-Con. Ouais, les 5 MNM qui sont là. De 66 à 75. Le World d'ailleurs c'est Lune Storm en 58, 175. Un gros temps. Allez, Lumar. Ça va pas être simple. On va se mettre sur Lumar. Ouais, Lumar qui fait une erreur. Skillet aussi, ouais. C'est mort pour ce round aussi. Les MNM qui ont juste à save tranquille. Trois erreurs M-Con. C'est même un Ice. Les 5 MNM qui sont devant décidément. Ah non, 4. Il y en a un qui a crashé. C'est Reeve qui a crashé. 2-0 du coup. Pardon. Ça part assez mal pour M-Con. J'ai annoncé un match serré. C'est pour ça que je suis venu streamer. J'espère qu'ils vont se reprendre assez vite. Allez, ça va partie. Troisième round. Après deux rounds, pas du tout serré au final. On va être sur The F. C'est pas la map la plus dure selon moi du pack. Mais elle est pas si simple. Un round plutôt agréable. C'est pas l'avantage des M-Con là. Lumeur en tête. Et Curzé aussi. C'est Reeve qui touche. Ça pourrait faire un point M-Con. Il reste que Vett devant. Ils ont juste à save ensemble. The F avec une petite erreur qui prend un petit décalage. Du coup, Abby qui remonte. Entre Bex qui passe. The F qui repasse. Yep, point M-Con. Avec Curzé en tête. C'est bien. De 1. Ils sont là. Ils vont passer CFR. Quatrième round. Où il y a eu des crashs là au milieu. Ça peut être assez compliqué. Virage à l'aveugle. On ressort avec de la vitesse. Lumar qui est crashé. Rune pour les M&M pour l'instant. Il y a Vett qui est loin devant. Il y a ses copains aussi qui sont là. Esquelet qui a un peu raté son atterrissage. Il y a un bon round. Quand même. 8 ans en 58. Mais c'est pour les M&M. 3-1 du coup. On est reparti. Sur Curzé. Très gros joueur. Oulala. Trop crash de Curzé là. Il y en a eu d'autres aussi. Skillet qui est loin. Il y a Serif. Il y a Serif. Pardon. Il y a Androbex. Il y a Lumar aussi qui est là. Ça pourrait passer pour les Mcon. Androbex, Lumar. Le garage à droite là. Ça passe bien pour tout le monde. Il y a Abby qui est là aussi. Serif qui rate un peu sa fin. Est-ce que la Abby va passer ? Lumar. Non. Lumar passera. Oui. Lumar passe. Ou par contre derrière il y a... Non. Ça fera un point MNM. 28-27. Un point près. Pas de chance pour les Mcon. On est reparti. 4-1. C'est compliqué. On a eu un gros crash là. Je sais pas qui. Ils ont fait la même couleur de pseudo alors. Bah il y a du bœuf et du rouge mais bon. Androbex qui a crashé. Encore les MNM devant. C'est compliqué quand même pour les Mcon. Même si ça joue assez bien. Les temps sont pas mal du tout. Les temps sont pas mal du tout. Les MNM devant. On va voir si Curzé arrive à monter. Non. Elle arrête un peu sa fin. C'est dommage. Du coup, les MNM encore une fois. 5-1. Ils s'en sortent bien pour l'instant. Même si c'est assez sérieux. On a Lundstrom qui a 47 points. J'ai 10 points d'avance sur Vett le deuxième. Où la Skelet qui ira son début. On est que Curzé qui est au milieu là pour les points mais... Domination MNM quand même. On verra les autres maps. C'est Riff qui touche là. Curzé qu'il manque de vitesse. Il y a une Storm 1er. Les OFL en Trovex pas loin. Un point assez disputé. Oula, elle me semble qu'il rate un peu son passage là. C'est Abby qui prend la première place. Derrière il y a du MCON. Non, point MNM. 6-1. Il y a qui dans cette poule là ? Il y a Speed, BBD2 et Q2 je crois. Euh, non TH2 pardon. Donc en gros il y a surtout MNM et MCON quoi. Il y a deux grosses équipes et puis le reste c'est beaucoup plus faible. 6-1 du coup c'est un peu le RECT quand même. 7-1. En tout cas les MCON n'arrivent pas à résister. Oula, on a un autre Rift là. Dame bleu. Les autres sont tous devant là. Ça prend encore un point MNM. Ouh, malgré un crash là. De l'une Storm je crois. Il reste que c'est Rift devant. Il y a d'autres aussi quand même. Il y a de guerre. Ça passe pour les deux. Donc ça prend encore un point MNM. Ils ont les premières places à chaque fois. 7-1. Bon, bah cette map c'est un peu le RECT. Ouais, il y a pour les deux de toute façon. Il y a deux teams par pool qui passent au playoff. Donc c'est sûr que ce sera ces deux teams là. Là, MNM fait quand même bonne impression. Parce que... On peut voir que les MCON ils sont juste pas bons. Ils se font RECT. Mais... Là, les MNM ils sont quand même bien bien roulés. Le train est présent. C'est une équipe où ils ont beaucoup de joueurs. Et très bon. Donc... Ils n'ont pas de soucis à avoir assez de joueurs. Parce que c'est vrai que 3 maps à 55. C'est dur si on a les 5 mêmes joueurs qui jouent tout. Les MNM ils n'ont pas de soucis là. Du coup on passe sur Crystal de Link. Flyer qui a une de 023 en dédié. Il détient. New Storm, on a Q8. On a Curzé, Serif, Lumar, Nevermind, Speedy. Surtout du MNM quand même dans les dédiés. On a RUVA. Qui joue. Qui remplace... On a Zikos aussi. Il remplace Skillet et un autre joueur. Je ne sais plus lequel. Côté MNM on a Nevermind. Speedzy cule vite. Des très bons joueurs aussi. Speed c'est pas mauvais. Alors je pense que tu confonds avec Speedo. Les Speed Gaming c'est assez faible. Enfin, ils ne sont pas mauvais. Bien sûr, ils jouent au niveau compétitif, etc. Mais c'est pas dans la première moitié des teams qui existent quoi. Sur les 40 teams, c'est pas les 20 meilleurs. Les Speedo sont meilleurs, ouais. Speed Gaming c'est surtout des français très sympa. C'est des très bons copains. Tu peux aller voir les divisions pour voir les teams. Speed, t'as des gens cool. Buzi, MixMod que je connais pas mal. Deka, Hecta. C'est pas des genres que tu vois dans les dédits quoi. C'est pas des genres que tu vois dans les dédits quoi. Après la même coin ils sont quand même moins nombreux. Donc c'est vrai qu'une compétition où tu as besoin de beaucoup de train. Les map pack dure que deux semaines. C'est du 5 contre 5. Ils ont du mal à nier. Bah allez ils sont 7 dans la signe maximum quoi. Donc c'est compliqué pour eux. Voilà ils sont obligés de jouer beaucoup de maps tous. C'est dur pour eux que je fais qu'une ou deux maps quoi. Ils sont pas assez. Ah bah la Régu. Vous voyez bah. C'est peut-être qu'on leur reproche un petit peu des fois la Régu mais. Honnêtement j'avais le jeu contre eux. Pas le SL du coup. C'est peut-être à la SL. Ou la MNM. Non la MNM. Mais c'était direct hein. Là il y a beaucoup de train besoin. Donc il fallait besoin de beaucoup de train donc. Après bon. T'es obligé de risquer quand tu joues contre MNM. Donc euh. Ça sert à rien d'être aiguille derrière. On va voir. Est-ce vrai qu'il y a un peu des crashs ? Ouais on va voir hein. On va voir. Au pire tant pis. S'ils sont right, ils sont right. J'avais espéré qu'il y ait la résistance mais euh. Là on sait pas. On va voir. J'espère qu'ils vont faire un peu mieux là quand même. Parce qu'en tout cas ils méritent. C'est quand même une grosse équipe. Ils sont quand même des gros joueurs. Ils m'aiment quand même donc euh. On verra. Ouais voilà. Quand tu joues contre des grosses teams euh. Bon j'ai dit. J'ai juste à jouer en team. Donc le but c'est safe et de pas crash tous ensemble. Mais euh. Quand t'es contre MNM. T'es obligé de forcer un petit peu. Et forcément il y a du déchet. Donc on est sur Cristal du coup. Ah bah c'est compliqué. L'os Amigos c'est Haneux. Bah ça dépend si l'os Amigos il troll ou pas quoi. Parce que c'est pareil euh. Haneux c'est pas mal mais euh. S'il joue sérieusement l'os Amigos c'est direct hein. Ah non. Après l'os Amigos c'est pas mauvais du tout hein. C'est une très très grosse team. Ça dépend. Des fois ils sont un peu moins chaud que d'autres. Ils ont beaucoup de joueurs aussi donc euh. Ah c'est close. Ok. Bah je pensais pas. Après l'os Amigos c'est bien le genre à troller hein. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué la map et tout donc euh. Bah c'est tout à l'heure j'ai vu Train Symbiose euh. Il est assez chaud hein. J'aurais peut-être dû aller streamer ce match là du coup. Tant pis. PkD sont pas comme ça. Ah ironie. Ah ok. Bon bah voilà. Comment quoi. Excuse-moi je savais pas c'est possible hein. L'os Amigos euh. Ouais ouais. Comme dit Goz ils ont foutu la MC donc euh. Du coup des crash euh. On a commencé. Quand même surface style là. Il y en a eu quelques crash euh. Mnm au début. Donc peut-être que les mconnes vont pouvoir bien commencer cette map. Même si on a encore une Storm qui est partie. Ah bah non. Il a raté son. Son wall slide. Ouais j'avoue. Faut mettre des smiley quand tu rigoles. Et du coup gros round d'emconnes. Là ils ont juste pas à cracher. Il y a que 6 rift. Côté Mnm. Ils ont tous craché les autres. Bon on craché les mconnes là. Attention. Il y a faut juste safe hein. Cule vite qui remonte un petit peu. Ou la skillette qui fait qu'il no drift. On va voir si Kurzee arrive à prendre la place à ses rift. Voilà les mconnes qui font le taf. Ils sont quand même fait un peu remonter hein. L'écart n'est pas si grand que ça. Ils auraient dû faire mieux normalement. Mais ça va ils ont le point. 29 26. Il commence mieux cette map. On est reparti deuxième round. Map pas simple. On a un wall slide. On va le revoir. En fait avec la voiture. On se met contre le mur. Et le mur nous renvoie du bon côté. Donc on n'a pas à faire un gros drift. Sur un gros virage. On tourne à. On fait quasiment demi tour. Donc les joueurs préfèrent foncer dans le mur. Et euh. Se laisser guider par le mur. Là on le voit. Ils foncent dans le mur. Et hop. Ça repart. C'est assez rare de voir ça. Mais c'est sympa. Et encore une fois les mnm qui crashent. On a 3 crash mnm. Là ils ne sont pas du tout dans leur match. Pas dans leur map. 3 crashs sur les 5 joueurs dès le début à chaque fois. On a un mconne qui a perdu de la vitesse. Mais cette fois ils ne vont pas faire d'erreur. Il n'y a que le storm côté mnm qui reste. Pour sauver l'honneur. Là il y a une conne qu'on est un peu plus chaud. En tout cas niveau aigu. On arrive à la fin de la map. Ah si Curzé arrive à être devant l'une storm. Je crois que Gauze, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire au niveau du truc si c'était prévu ou pas. Je crois qu'au début il voulait juste empêcher le wall hit. Et du coup ça m'a fait un wall slide. C'est pour ça que le mur est un peu bizarre. Mais c'est plus de la rumeur qu'autre chose quoi. Mais moi je trouve ça sympa ce wall slide. Il se régule hein. Souvent les wall bangs ça fait gagner du temps. Mais c'est dur à réguler. Donc les joueurs évitent de le faire en match. Mais là il se régule pas mal ce wall slide. Donc la plupart des joueurs le font. Et du coup 2-0 là un 35-20 pour les M-con. Un bon petit wreck. On est reparti. J'ai déjà vu un joueur buggé. Nevermind. Donc c'est du 4v5. On voit si la M&M arrive à se reprendre. La speedy là qui arrive sur le wall slide. Ça passe assez bien. Curzé en tête. C'est Riffé là. Alors on est un peu plus close en tout cas. Zicoce qui est très loin. Pour le coup. Ouh là on a un bug de Lune Storm. Il s'en sort bien. Curzé qui tient. Mais il est remonté quand même. Il y a beaucoup de M&M devant là. Ah bah Curzé qui a crashé. Ça fera un point M&M. Sauf crash M&M. Devant. Alors si Ruvard il va remonter. Mais ils sont loin les deux. Ouh bah on a crash M&M déjà en tout cas. Ce qui permet à Lumar de passer. Ruvard aussi. Non les deux derniers sont des Mcon. Ouais non non. Point M&M du coup 2. Ils se sont repris là. C'est une 2 c'est pas trop mal hein. Ouais là on a une 2 7 quand même. Là on a une 2 8. Une 2 en match c'est pas mal hein. Bon ça descend même plus bas pour des très bons joueurs. Mais hein. Si toute l'équipe en une 2 une 3 très low. Tu gagnes comme beaucoup d'équipe quand même. Allez on est reparti. Terror au tout dému. C'est pas qui. On arrive au Whirlslide. Cursez qui est un peu loin. Devant il y a du monde. Zikos en tête. Ou Serif qui crash. C'est dommage. Mais il y a 2 3 copains encore. Une Storm qui essaye de remonter sur Zikos. Ouh Zikos qui no drift. Ah c'est dommage. Ça fera un point M&M je pense. Même si il y a Lumar là. 3 ou 2 M&M devant. Alors si Ruvard il va passer sur plus vite. Ouais il passe. Oh non. Oh l'une Storm. Oh à la fin il est parti à gauche. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Ah apparemment Ors PFF c'est une boucherie. Ah oui. J'espère pour Ors. Enfin dans le sens de Ors. Merci pour le follow DR Biro. Dr Biro je suppose. Bah après je ne sonne pas une boucherie de Ors contre PFF. Ils sont cool les PFF. Mais si on peut gagner c'est bien. C'est vrai qu'à la base c'était pas censé être un match super intéressant. PFF c'est une équipe assez faible. Donc j'ai voulu aller streamer un match potentiellement plus intéressant. Ah Zatok c'est déjà là. WTF ? 11-0 pour le moment. Bon bah ça va. C'est cool. C'est bien les copains. Moi c'est un match trop simple. Je joue pas les matchs trop simples comme ça. Je joue tout de suite ça. Bon en tout cas ça se passe 3-1 pour Emcon. Donc sur cette map ils s'en sortent un peu mieux. C'est cool. Même si là il y a un round plus tôt pour M&M. Ils sont devant là. Ouh. Ohlalalala. On a vu Emcon partir vraiment là. Genre partir quoi. Du coup ça fera un round pour M&M. Non non t'inquiète je suis allé PKD. Je vais quand même essayer de jouer. D'aider un peu les copains. C'est PKD c'est trop facile. Je joue jamais hein. Bon. Un gros round d'M&M du coup. Là on a une 2-6, une 2-7, une 2-7. C'est des bons temps. 3-2 du coup pour Emcon. Non non PKD je vais quand même jouer là. Il y a un nouveau pack qui sort ce soir en fait. Là le pack c'était deux matchs faciles. Donc euh. Je vais faire un peu autre chose. Et le pack qui sort je vais le train ouais. PKD et puis le playoff hein du coup. Or c'est normalement un upper bracket. Donc on va jouer contre une grosse team en playoff. On va voir ce qu'on peut faire. En tout cas ça joue là. Les M&M qui sont en tête. Elles sont tous en tête. Mais les M&M sont pas loin. Il y a que Skillet qui a fait une erreur. Serif aussi. C'est pas fini. Pas d'erreur là. Les M&M qui tiennent. Ils sont bons là les M&M. Les M&Ms. Ils sont en France. D'Eôpricier Lumar qui essaie de remonter un petit peu. Là il Challenge. Nevermind qui perd un peu de vitesse. C'est une Storm crack. Ça pourrait faire un point M con. Il ne va pas craquer. Et puis derrière. Trop de crash M con. Point MNM du coup 3 partout Ah c'est compliqué pour les M-Con J'espérais qu'ils fassent un peu mieux Mais ils ont du mal à être 5 tous paquets A la fin avec des bons temps Euh non Cholet En fait ils rendent un classement à l'issue des pools Parce qu'il y a 7 premiers qui passent 7 2ème ça fait 14 équipes Et 2 3ème qui passent Donc il y aura 2 premiers qui joueront contre 2 3ème Et donc il y aura 2 2ème qui joueront contre 2 2ème Donc en fait même les premiers Et même les 2ème vont être classés par rapport au nombre de points Au nombre de maps gagnés Donc c'est pas tel pool ou tel pool C'est classement global Je pense Donc on saura que quand tous les matchs seront joués Voilà Serif qui prend un pin bump mais il s'en sort bien On a du MNM qui est là aussi Un round assez disputé Avec Kurze qui passe un petit peu aussi Oula Serif qui prend un petit bug Neverman qui fait une erreur Ça pourrait faire un point M-con Oh non Zico ce qui touche Ah c'est dommage Et les dernières places sont MNM Alors si Kurze arrive à faire un bon truc Ouais ça ferait un point M-con Du coup 4-3 pour les M-con Ils tiennent sur cette map Ils tiennent Ça sert à bien d'en mettre une Même deux Même deux On est repartis Ouhh Il y a un MNM qui a volé là Il a pris un bug transition Il est trop sur le côté de la route Donc il vide qui est un peu derrière Zico ce qui crache L'Espidi côté MNM qui est derrière Skidette là Qui perd de la vitesse C'est Riff aussi qu'on a perdu Avec le Wallside Ça s'est mal placé On va voir devant Devant on a Lumar Neverman Kurze Lune Storm Pour l'instant c'est assez équilibré Ouhh Neverman qui perd un peu de vitesse Du coup Lumar tout seul Lumar qui doit rester premier Mais Lune Storm qui remonte Kurze derrière pour l'aider Avantage Oumcon Puisque les deux derniers sont des MNM Il faut juste mettre un peu de points devant Pas faire d'erreur Pardon Allez Lumar Mon copain Ouais ça tient C'est bien les MNM C'est bien Ils s'en sortent Ils s'en sortent Les MNM sont moins régules Sur cette map que la précédente Quand même Ils sont beaucoup moins bons On peut pas être parfait partout Pardon Les MNM qui en profite 5-3 C'est dur mais ça se fait Allez on est reparti Même qu'on a deux points De mettre cette map Et d'aller sur la map décisive Du coup Ouhh Qu'est-ce qu'on a perdu là Ruvat Ruvat qui a touché au début C'est dommage Ruvat qui est Ouais Ruvat qui est deuxième en point Donc en fait ça va J'allais dire qu'il est pas ouf Là ça passe bien pour tout le monde Pas eu d'autres crashes Cule vite qui est dernier Un 4v4 devant Oula Skelect qui était trop large On va se mettre sur Lumar On a un Speedy 3 MNM contre 2 Mcon devant 3 MNM devant même Avantage pour eux On arrive à la fin Ça devrait le faire Peut-être pas faire d'erreur Yep Point MNM pardon 3 temps 1, 2, 7 là 75, 76, 76 C'est bien Gros round On a 4 dixièmes du world record quand même Donc Ça roule assez vite 5, 4 On a vu un MNM, la perte de la vitesse Cule vite C'est Koss en tête Riva est là aussi C'est Rift, Curzee Avantages Mcon pour l'instant Après le world slide 2 MNM qui ont crashé pour l'instant 2 MNM qui ont crashé pour l'instant Un Mcon aussi Un autre MNM 3 MNM qui ont crashé en tout Ça devrait faire un point Ça devrait faire un point pour les Mcon Même s'ils n'ont pas les toutes premières places derrière Il y a plus de monde de leur côté Ils n'ont juste pas à cracher Il y a tous les Mcon derrière Même si les deux premières places sont C'est un MNM Ça devrait aller C'est quoi ce qu'ils tentent de passer sur l'Und Non ils ne passent pas Pour Mcon quand même De première place Mais aussi les dernières Ils ont eu les MNM Voilà maintenant 26 6-4 du coup Rune de map Pour les Mcon Du coup pour offrir la résistance Que j'attendais Sur ce match C'est reparti Il y a deux points d'écart By the way On s'y a 7-6 Il faudra aller en 8 Etc Cursez qui a crashé au début C'est dommage Pas d'autre Grosse erreur Voilà Il y a un MNM Qui a perdu de la vitesse Après ce wall slide C'est toujours un crash Quand même un source wall slide Il est quand même un peu random Wow Une voiture qui s'est retournée Là Du Mcon Ouais non Ça sent pas bon pour Mcon Là C'est fini Sur ce round Yes MNM On the first map Et du coup Point pour MNM Cette fois 6-5 Encore une occasion Pour les maçons De mettre ce 7ème round Allez c'est reparti Allez la Mcon quand même Comme ça on aura une 3ème map décisive Ce serait bien Ouais les maçons J'aime bien Bah tu sais C'est assez cédille Yo Nako Bah si je sors Il n'y a plus de stream J'allais dire Pas eu de grosse erreur Mais je crois On a perdu un Mcon J'ai dit un maçon Il n'y a pas qu'un d'ailleurs Ouais non C'est encore Hécatombe Pour les Mcon Deux qui ont craché C'est dommage Encore un round Pour MNM du coup Ouh L'Unsan qui crache Cursez qui pourrait essayer De prendre la première place Speedy là Qui est trop large Il n'y a aucun Mcon Pour prendre sa place Non Malgré Cursez Ça suffira pas Du coup 6-6 Deux points d'écart Une map intéressante Du coup Allez c'est reparti Bah c'est dommage Pour les Mcon Ils avaient l'occasion De finir cette map Une Storm Qui a Quelques points d'avance Et lui le premier Après c'est un peu plus Paqué Ou la Nevermind Qui a craché au début Là j'ai vu une voiture Ralentir aussi Zicoz qui est un peu derrière Devant gros avantage Les MNM Ils sont devant Les MNM Ouh Il y en a un qui a craché Il y en a d'autres Ils sont tous devant Les Mcon Ils sont tous un peu distancés Ça roule trop vite devant Ils sont sur des temps Super sick Série Fécule 8 S'il n'y a pas d'erreur Sur la fin Ça prend un point MNM Malgré leurs deux dernières places Yep 64 et 70 Désontant Dommage pour les Mcon Ils n'ont pas pu Pas su profiter Des deux gros crash MNM Pas mal de crash quand même Là d'ailleurs De quatre Qu'on n'a pas crashé Et du coup 7-6 pour Pour MNM Et c'est au con l'occasion Cette fois de mettre Cette map Ça fera deux maps à zéro Allez les Mcon C'est Riff qui vient de Qui vient de crasher Pour MNM Skillet qui lag Oula Skillet qui s'est loupé Il y avait la mauvaise trage Une Storm qui vient de crasher Le meilleur joueur MNM Donc c'est à toute l'occasion Au courant C'est qui prend un bug Mais il s'en sort bien Nevermind en tête Et derrière Il y a du Mcon Il faudrait remonter Sur Nevermind Mais ça va être dur Speedy qui est là aussi Nevermind un peu large Speedy qui a beaucoup de vitesse Speedy qui passe Troisième Est-ce que Non Point Mcon A mon avis De très très peu Allez 28 27 Ils s'en sortent bien 7 partout Du coup Pas d'erreur au début Pas d'erreur au début Skillet qui a eu du mal Le reste c'est assez paqué Personne ne l'a démarqué Speedy qui crashe On a un autre MNM aussi Je crois Qui a crasher Ah non C'est un Mcon My bad Du coup Ça fera un point MNM Je pense Ils sont tous devant Là Ouais C'est dommage pour les Mcon La map pleure échappe Honte de map Pour MNM donc Il y a un MnM qui s'est Qui s'est goré C'est reparti Il y a un MnM qui a crasher Ça joue quand même assez bien Tiens Un autre crash La MNM Ça pourrait se faire un point Mcon Ouais Donc ça joue quand même assez bien Sur 10 joueurs Il y a quand même Ou la Lundstorm qui crashe Décidément Aucune chance que les MnM Prennent ce round Les Mcon n'ont juste A pas crasher Tranquillement La Curzé qui s'est un peu loupé Là Et voilà un point Mcon Mais non Il résiste Il résiste 8 partout Tout est à refaire L'Humar a 106 points Tiens il est passé devant L'Humstorm Curzé 3ème Serif Ruvac 8 Du beau damier Au niveau des points Ça montre à quel point C'est équilibré Sur cette map Au final Le temps qu'a eu Un départ pas ouf Il est remonté depuis 3ème MnM devant Ensuite Préparé par des Mcon Très peu de crash sur ce round Aucun même Premier round sans crash Je pense L'avantage au MnM Ça finisse comme ça Ce sera juste un gros GG pour eux Sur ce round Parce que C'est sick C'est quoi ce qui ronde Vers la fin Ouais 8 ans 1-2 quand même Gros gros round 9-8 donc Une nouvelle fois Une nouvelle occasion De gagner cette map Le MnM A très un buff Mais il s'en sort bien Il y a MnM Il y a MnM Qui repart devant Une Storm en tête Il y a les Crash Mcon Là Ça sent la fin Yep C'est le Rekt Sur ce round Et du coup La map va aller au MnM 10-8 GG Deux maps à 0 Donc C'est MnM Qui gagne le match En tout cas On voit quand même Le jeu de la 3ème map Puisque ça compte Pour le goal avérage Et notamment Le calcul des points Du coup Une équipe En fait La somme de ses points A la fin C'est le nombre de maps Qui a gagné Ça définira le classement Final avec tous les premiers Tous les deuxièmes Et les deux équipes Troisièmes C'est au nombre de points Que ça se fait Il faut savoir Qui jouera contre qui Donc la moindre map Donc la moindre map Est importante A gagner Si sur le chat Il y a des horses Qui traînent Vous pouvez me dire Ce que ça donnait Le match Au pire Je peux aller voir Si c'est fini Ou pas Non Ça a l'air D'être pas fini Donc on passe Sur Rappure De Ace On aura Wag Entrebex Zoef Zico Scurze Contre Serif Abbey Rider Et Gercule Vite Apparemment Map Pas simple Non plus Ouais C'est mérité Ça a bien joué C'est dommage Pour les MCON Ils avaient l'occasion Ils gagnaient 6-4 Bon C'est passé de peu Au moins Il y a eu un bon match Quand même Les gros temps Ça jouait quand même Assez bien Ça roulait assez vite Les temps individuels Sont pas Forcément ouf Même si on avait Souvent des points 7 Tout le temps Donc 4-10ème Du dédiat Et surtout Quand t'avais Plusieurs joueurs A ce temps là C'est assez sick Dans une même team Mais la SCC C'est vraiment Un jeu en team C'est vraiment Et puis on ira sur la dernière map C'est pour vous que la MCON La mettre quand même Ce serait cool Avec la fin là Qui est un peu spécial On va l'avoir Il faut faire attention Dernier warm-up Dernier warm-up Je pense Et puis ce sera live Je rappelle que le prochain rendez-vous C'est demain soir France contre Pologne 21-0 pour Orcs Donc on a gagné Avec tous 16-0 apparemment J'ai Bonsoir Rory Du coup il ne restera plus de PKD La semaine prochaine Pour la finale du groupe Entre guillemets Puisque PKD a tout gagné Comme nous Et c'est le dernier match Et c'est le dernier match Rosatox Yo Eclipse Tiens fait longtemps Tu n'as pas vu ce week-end J'ai streamé toute la journée Toute l'après-midi hier Et tout cet après-midi Et tu n'étais pas là Et ce n'est pas bien Allez on y va J'ai la chef Dernière map 2€ pour MNM A l'issue d'une deuxième map Très disputée Tiens j'ai 8888 Total use Que des 8 Eclipse ma copine Prend tout mon temps Bah c'est pas bien Priorité à Trackmania Après on voit ce que j'en dis Allez c'est parti Meilleur temps de Cargen En 55-49 On a pas un peu plus court Que les autres Ouh Rider qui crache là On ne s'est pas passé Passage compliqué Il a une conne en tête On a vu ces riffs partir en sucette C'est pas ça que cette map Faut faire gaffe à la fin T'as un virage droite Et si t'es trop large Bah tu prends le bord là Le bloc Et puis tu t'envole Serif nous a montré ça Donc gros point pour les mcones Qui repartent assez fort C'est bien Allez faut essayer de mettre la map Ce serait bien C'est un virage qui a déjà fait une erreur C'est un virage qui a déjà fait une erreur Ça passe bien Map avec beaucoup de vitesse quand même Zikos Oh la 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 Zikos qui a fait un gros bug Il est un peu trop large La bordure lui a dit non Et du coup ça fera un point MNM Même si Curse et Synthose Je crois que c'est un wag On l'a perdu là Ouais ça va ça avec la fin Non avant j'avais pas de cam C'est au nouveau de ce week-end Amélioration du stream Un partout du coup On est reparti Un zéro avoue il est bg Aïe ouais THX On est pas à des mcones Avec quoi Il est Curse et en tête On trouvait que c'est là aussi Ryder là qui était trop large Zikos qui est là Il fait passer le rect En faveur des mcones On arrive vers la fin Virage de gauche Derniflé à droite Il va être trop large Ouh Zikos qui est un peu perdu là quand même Mais ça passe Avec 80 et 81 Curse et wag pas mal De l'un du coup Ils reprennent l'avantage Espérons que ça paye Trop large rider Et gare qui a pris un petit bump au début Il nous offre cette fameuse vue panoramique Dont on parle depuis déjà quelques temps Trop big s'il plait un peu de vitesse Curse et la capa En salvation sort bien Il n'a pas pris de bug Ouh Gros crash de wag Sur le passage là En sortie de virage Ses copains font ce qu'ils peuvent Il y a toujours moyen Non Curse et qui touche C'est dommage là Peut être compliqué pour les mcones Du coup On va le mettre avec Zwef En tête Zikos aussi derrière Même s'ils font tous les deux premiers Ça passera pas Là on a en trouvé C'est au mieux quand même Ça peut le faire Je clique de partout Ah bah non du coup On a perdu On en a perdu un dans les deux là Sinon ça serait passé De partout du coup Les mnm qui reviennent tout de suite Ça sera en coup pour coup On est reparti Au rider qui crache ardemment Ça passe bien Ça passe bien Curse et qui se bat avec Q8 et Sérif C'est chaud C'est chaud Ouais Sérif qui a pris un petit meuf Mais c'est bon Curse et qui tient On a perdu Sérif Edgar qui a pris sa place Edgar qui crache Ça fait un point mcon De toute façon même s'il avait été là Les 5 mcones sont là 56-14 pour le dernier Bon travail d'équipe là Encore un gros round Ouais rider pas ouf En effet On a 4 mcones devant en point Curse et surtout Qui a beaucoup de points C'est lui l'arme fort Pour l'instant sur la map Allez les mcones Faudrait prendre cette map Ce serait cool Zikos qui crache dès le début C'est dommage là En plus il est assez loin 4v5 du coup sur ce round Les mcones qui... Ouh rider qui crache Qui fait replay sur Zikos Zikos qui revient un petit peu Ouh qui est le vide qui a craché Edgar qui est un peu loin aussi La mcones qui pourrait mettre 4-2 Il aurait pu prendre un peu d'avance Même si là on en a perdu un Edgar qui retouche C'est le carnage On va voir devant ce qui se passe Ou agantette On a Zouef aussi Mais on a Abby et Sérif Entrebeck sécurisé derrière Si ça reste comme ça Ça fera un point mcones Il faut faire attention Ouh crash mnm De Sérif Et du coup point mcones confirmé 4-2 Voilà ça finit Ça safe Tranquille Pas mal de crash sur ce round Le 4 qui n'ont pas crashé 4-2 du coup Les mcones qui vont peut-être réussir A mettre cette map finalement Je rappelle qu'ils ont perdu La précédente 18 Alors qu'ils gagnaient 6-4 C'est dommage Mais ça arrive C'est serré C'est le jeu Je crois qu'on en a perdu Dès le début Non ? Ouais Zikos Encore une fois C'est dommage Le coup de devant Ses copains ont fait taf Mais c'est quand même dommage Et la concentration là Il n'y a pas de difficulté particulière Yo Cicillo Re Du coup là gros avantage Pour les mnm quand même Ils font la course en tête là Ou Raider qui fair play Beaucoup de fair play de Raider ce soir Un joueur très fair play Et bien les OEF en tête Ça pourrait aller pour les mcon Un gars là qui prend beaucoup de vitesse Il avait bien pris Xter Les OEF qui passent Les OEF habillent Les OEF qui passent Point mnm à un point près C'est dommage 28-27 Ça aurait pu faire 5-2 C'est dommage pour les mcon Et mon K3 Ils sont toujours devant Il faut rester concentré Rester focus Ouais c'est en team Ça se fait souvent Il y a 2 éditions par an Je dirais C'est du 55 Donc à chaque fois Chaque round Le premier a 10 points Le deuxième a 9 Il sera jusqu'au dernier Qu'en a 1 Tu somme les points à chaque round On a les points à bas à droite Il y a l'équipe Qui a plus de points à chaque round Gagne le round Ah ouais c'est une fois par an Plutôt Alors Angelo explique le reste sur le chat Mais c'est sur 3 maps Il y a une conne qui sont ultra bien sur ce round Ça roule très 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 vite On a quand même du beau jeu Ouais point mcon 30-28 30-25 pardon 5-3 du coup Ils peuvent le faire Allez Mettre au moins une map Ce serait bien Ça pourrait leur servir Pour les seeds au playoff Pour pas tomber Quand on est trop grosse team Le premier tour Yep Angelo Nice GG Le taff est fait Il ne reste plus de PKD Dimanche prochain Il s'en fout Mais non je ne m'en fous pas Quand même Bon il y a les mcones là Qui font le taff Ils ne sont pas contents Il y a très peu de crash de leur côté C'est assez propre Ça c'est beau ça Ça c'est du bon mcon Ouh est-ce que ça va passer là quand même Ouais ça passe À mon avis c'est un 29-28 Ah quoique non peut-être 30-25 29-26 Pardon 6-3 pour les mcones du coup Des rounds assez serrées Nice Angelo Après qui arrive contre PFF Ça va quoi Du coup les mcones Ouais des rounds assez serrées Mais ils font Ils mettent les points 6-3 C'est bien c'est bien Il ne reste plus qu'un round Allez faut le faire cette fois Pas comme la map d'avant Où il y avait 6-4 Où la Iger qui crache Les MNM qui sont moins bien là quand même On est plus vite aussi qu'à cracher C'est Reeve qui est un peu derrière Ouh Je crois que c'est Ouais c'est Wag Wag il a pris le mur violent Ikary Orgs parce que je ne suis pas là Cholet t'inquiète Ouais là c'est bien parti pour les mcones Les premières places sont MNM pour l'instant Rider qui prend un bug Du coup un 3-bex qui remonte Curzé à la lutte avec Abby Ça peut se finir ici Abby qui crache Ah ça c'est le crash qu'il ne fallait pas faire Et du coup un 3-bex qui remonte aussi Et ça fait Mcon 6-3 7-3 pardon pour Mcones sur cette map Ça marche Eclipse De toute façon c'est fini Donc tu pars pile au bon moment Du coup Deux map à 1 Pour MNM Je rappelle que la deuxième map Il y a quand même eu 18-18 Donc c'était quand même un match assez serré Les Mcones ont quand même Opposé une bonne résistance à une équipe MNM Qui est reconnue pour être dans le top Depuis très longtemps Et qui est très stable Donc ça promet quand même des bonnes choses Et c'est quand même une bonne performance Les Mcones Ils n'ont pas été ridicules loin de là En plus ils sont un peu moins nombreux Au niveau effectif dans la team Donc Sur un format STC c'est pas simple Donc GG à eux quand même Et puis GG à MNM Qui a fait le taf C'était un bon match Merci d'avoir été là Demain soir c'est le prochain rendez-vous France contre Pologne Pour les playoffs de la Nation Cup Quarte finale Donc ça commence à être assez lourd Soyez là demain à 20h Pour le match de la France On retrouvera peut-être du horse On a Angelo, Hera et Raptor En équipe de France Voilà voilà C'est tout pour aujourd'hui C'est tout pour ce soir C'est tout pour ce week-end aussi Il y avait les qualifiers Il y aura toutes les VOD dans la semaine Dès demain je vais commencer à m'en occuper Comme d'habitude Suivez Facebook, Twitter, etc Contactez-moi si besoin Pour des questions Merci d'avoir été là Merci Cholet Et puis demain A plus